Bonjour, alors aujourd'hui je voulais aborder la question effectivement du piège principal en anglais. Dès l'instant où on connaît quelques conjugaisons, où on a un peu de vocabulaire, on aurait tendance à dire, bon ben c'est bon, je sais traduire l'anglais, je vais extrapoler le verbiage français et puis je vais le traduire en anglais, ce qu'on appelle en français le mot à mot ou le mot à mot, comme vous voulez. Mais cela dit, ce n'est pas très propre et puis c'est tout à fait incorrect parce que c'est un piège absolu et un anglais ne vous comprendrez véritablement pas du tout. Alors j'ai ici deux exemples, le premier c'est je veux que tu viennes me voir. Alors si vous traduisez en anglais I want you that you come to me to see, un anglais va courber la tête et puis va dire mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, il me parle comme un sauvage. Donc non, pas du tout, en anglais c'est I want you to come and see me. On dit que si un anglais traduit sa phrase I want you to come and see me, je veux que tu viennes me voir, qu'il traduit mot à mot en français, ça donne à quoi ? C'est je veux toi venir et me voir. Voilà, donc en fait c'est tout à fait incongru. Et donc ça c'est le piège absolu. Ce n'est pas parce qu'on a quelques vocabulaires ou qu'on s'est conjugué en anglais qu'il faut absolument traduire dans cet ordre-là. Voilà, les anglais hiérarchisent les informations comme j'aime bien le répéter et n'ont pas la même logique de construction de phrases. Alors il faut bien faire attention à ça, c'est très important parce que sinon vous ne serez pas compris et vous paraîtrez absolument débile.com. D'accord ? Voilà. Au même titre que comme je le disais tout à l'heure, si en anglais I want you to come and see me, c'est de traduire ça mot à mot pour vous parler à vous en vous disant mais je veux que tu viennes me voir, s'il vous dit je veux toi venir et voir, et bien effectivement vous allez dire mais de quoi il me parle ? Qu'est-ce qu'il veut me signifier ? Donc voilà, ce ne sera pas compris. Bon, c'est un piège qu'il faut absolument éviter. C'est comme tu me manques, c'est en anglais I mission. C'est je manque toi et non pas l'inverse. D'accord ? Alors attention à ça, dès l'instant où on a un peu de conjugaison ou on a un peu de vocabulaire, ne cédons pas à la tentation de faire de la traduction mot à mot. Ça, jamais. Voilà, c'est ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est le piège absolu et crucial qu'il faut absolument éviter. Voilà, pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, vous pouvez cliquer ici, vous avez mon laus pour apprendre l'anglais avec plaisir. C'est gratuit, vous cliquez, vous le recevez dans votre mail tout de suite. Et en plus, si vous cliquez là, vous avez également mon premier cours d'anglais gratuit. Comme ça, vous aurez un aperçu de ce qui vous attend si jamais vous souscrivez. Voilà. Si vous vous inscrivez à cette formation. Voilà. Je suis content de vous avoir souligné cet état de fait, de vous avoir aidé. Effectivement. Et vous évitez, je l'espère, a fortiori cet écueil-là. Voilà, je vous dis à bientôt. See you soon. Bye. Bye.